Il était une fois, dans un très beau pays, vivait un roi gentil et une reine que tout le monde aimait. Leur seul souhait était d'avoir une fille. Un jour, leur souhait se réalisa et leur fille vint au monde. Ils organisèrent une fête pour célébrer l'événement. Tous les rois et reines des autres royaumes, tous les habitants de la ville et les douze fées du pays furent invités. Dans le cadre de la célébration, chacun présenta son cadeau à la princesse nouveau-née. Lorsque ce fut le tour des fées, chacune d'entre elles fut un V en utilisant sa baguette magique. Il y en avait exactement douze fées. Que la vie t'apporte le bonheur éternel. Que l'on parle de ta beauté dans tous les pays. Que cette princesse soit une fille très intelligente. Qu'elle soit toujours généreuse envers son peuple. Soudain, la salle entière se mit à trembler. Et un son aigu se fut entendre sous le regard stupéfait du tout. La méchante fée était la treizième fée. Et il ne l'avait surtout pas invitée à la fête. Furieuse, la méchante fée s'approcha de la crèche et écarta le douzième bonne fée qui n'avait toujours pas fait son vœu. Alors, je suis la seule à ne pas avoir été invitée, je vois. Eh bien, même si je n'ai pas été invitée, j'ai aussi un merveilleux cadeau pour la princesse. Pour son seizième anniversaire, la princesse se piquera le doigt sur une aiguille et mourra. Fixant la méchante fée, le roi et la reine suppliaient la bonne fée de faire quelque chose. S'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut pour briser cette malédiction. Bonne fée ! Malheureusement, ma reine, je ne peux pas lever la malédiction que la méchante fée a lancée, mais je peux au moins l'alléger. Quand la princesse se piquera le doigt avec l'aiguille, elle ne mourra pas. Elle dormira pendant cent ans. Elle ne se réveillera que par le baiser d'un prince. C'est tout ce que je peux faire. Le roi interdit immédiatement l'usage des aiguilles et les fit retirer de son royaume. Il ordonna à ses gardes de veiller sur la princesse jusqu'à ce qu'elles grandissent. Les voeux des bonnes fées s'étaient réalisés. La princesse était devenue une belle jeune fille bien élevée. Au palais, elle ne pouvait pas se promener dans le jardin avec les filles. Son père veilla toujours sur elle. Le jour de ses 16e anniversaire, la princesse fut enfermée dans une pièce pour empêcher la malédiction de se produire. Tout le monde était très inquiet. Si rien ne se passait jusqu'au coucher du soleil, la malanctueuse serait levée. La princesse s'ennuyait et voulait ouvrir la fenêtre pour prendre de l'air. Dehors, le temps était magnifique. En ouvrant la fenêtre, elle vit un corbeau avec une petite boîte dans son bec. L'oiseau a posé la boîte sur le rebord de la fenêtre et s'est envolé. La boîte s'était si joliment décorée que la princesse ne put résister à sa curiosité. Elle ouvrit la boîte et vit une bague en diamant qui brillait. Elle passa que c'était un cadeau d'anniversaire des fées. Alors, elle le mit à son doigt. Mais c'était une aiguille et était cachée sous le diamant. Lorsque l'aiguille la piqua, la princesse tomba dans un sommet de cent ans. L'oiseau qui avait apporté la boîte au prince était le corbeau de la méchante fée. Lorsqu'ils n'entendirent plus aucun son de la chambre de la princesse pendant un certain temps, le roi s'inquiéteint et alla voir comment elle allait. Ma fille, tu n'as rien dit. Ouvre la porte que je puisse te voir. Sois patiente. Il ne reste que deux heures avant le coucher du soleil et la malédiction sera brisée. Le roi n'obtenant pas de réponse, il déverrouille la porte et entre dans la pièce. A son grand surprise, il trouva sa fille allongée sur le sol. Ma reine, garde, courez, ma princesse est endormie, c'est un désastre, un désastre. Lorsqu'ils virent la bague aux doigts de princesse, le roi et la reine bouleversés comprirent immédiatement que ce qui s'était passé. La méchante fée avait poussé la princesse à se piquer le doigt, accomplissant ainsi la malédiction. Bonne fée ! Faites quelque chose, s'il vous plaît. Réveillez-la ou laissez-nous tous dormir et nous réveiller avec elle. Nous pourrons recommencer nos vies quand elle se réveillera dans cent ans. Comment pouvons-nous vivre sans elle ? Pour briser le sort, nous avons seulement jusqu'au coucher du soleil. Nous avons peu de temps, mais je vais le faire. D'abord, mettons la princesse dans un beau lit. Ils la portèrent immédiatement dans sa chambre. Ils la couchèrent dans un lit couvert de fleurs, dans sa plus belle robe. Le roi et la reine s'assirent sur leur tronc. Les serviteurs attendaient là où ils étaient, les oiseaux, les chats et les chiens. Tout le monde était prêt et la bonne fée lança son plus puissant sortilège. Que tout le monde dans le palais s'endorme avec la princesse et se réveille avec elle. D'un geste de la main, tout le monde dans le palais s'est endormi. Le palais sera désormais connu comme le palais de la Belle au bois dormant. Au fil des années, le palais fut recouvert d'épices et de vignes. Personne ne pouvait plus y rentrer. De nombreuses années passèrent. Un jour, lorsqu'un prince se promenait avec ses soldats, il remarqua le palais, couvert de vignes. Le voilà! C'est d'être le château de la Belle au bois dormant. Celui dont ma mère me parlait toujours quand j'étais plus jeune. Regarde, il est complètement recouvert de vignes. Le roi et la reine sur leur trône et les gens du palais dormaient tous quelque part. Ils étaient tous allongés sans bouger. Il commença à heurer dans toutes les pièces du palais, essayant de trouver la princesse. Je vais te trouver belle princesse. Je vais te sauver. Je vais lever la malédiction. Le prince courait désespérément partout pour essayer de trouver la chambre de la princesse. Finalement, il tomba sur une magnifique porte dans la tour. Il l'ouvrit lentement et trouva la princesse incroyablement belle endormie sur un lit de fleurs. Mon Dieu, comme elle est belle! C'est comme si elle s'était endormie hier. Ses fleurs sont encore merveilleusement bonnes. Le prince n'a pas supporté de voir la princesse dormir comme un ange. Alors, il a donné un baiser sur la joue. À ce moment-là, la princesse s'est réveillée. Quand elle vit le beau prince debout devant elle, elle demanda. Que s'est-il passé? Est-ce que je rêve encore? Non, ma princesse, tu ne rêves plus. La malédiction a été brisée. S'il te plaît, donne-moi un matin. Laisse-moi t'aider à te lever de ce lit. La princesse donna sa main au prince et se leva. Lorsque la malédiction fut brisée, tout le monde se réveilla de son sommeil. Le roi, la reine, les serviteurs, les chats et les chiens, les fleurs du jardin, tout respire vie. Il ne restait plus rien des vignes et des épines. Le roi et la reine coururent vers la chambre de leur fille, excités. Grand Dieu! Quelle belle journée! Je suis si heureux! Ma fille et tout le palais se sont réveillés de leur sommeil. Ils se sont embrassés avec joie. Le prince se mit rapidement à genoux devant le roi. Mon roi, je voudrais épouser votre fille. Avec votre permission, puis-je lui demander sa main? Mon cher prince, nous sommes très heureux. Je serai honoré que tu sois mon gendre. Ma chère princesse, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Voulez-vous m'épouser? Oui! Vous êtes le prince que j'ai vu dans mes rêves? Ils invitèrent toutes les fées et se marièrent en beauté. Ils vécurent heureux pour toujours. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à la méchante fée? Après avoir découvert ce qui allait lui arriver, elle s'est enfuie dans un pays lointain. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain, un roi qui vivait. Ce roi avait douze filles. Toutes ces filles étaient incroyablement belles. Le roi ne leur promettait pas de quitter le palais. Elles étaient seulement autorisées à se promener dans les jardins du palais. Alors que le roi et ses filles poursuivaient leur vie un matin. Alors que ses filles étaient assises à table pour le petit-déjeuner, il remarqua que leurs chaussures étaient usées. Bien que le roi a été très troublé par cette situation, il a ordonné à ses serviteurs d'acheter des nouvelles chaussures pour ses douze filles. Depuis ce jour, chaque matin, au petit-déjeuner, le roi remarqua que les chaussures de ses filles étaient usées et sales. Le roi ne pouvait pas dire ce qui se passait. Bien que leurs portes soient verrouillées la nuit, le mystère des chaussures usées continuait. Pour le résoudre, le roi a imaginé un plan très astucieux. « Soldats, répandez la nouvelle dans tout le pays. Celui qui résoudra ce problème épousera une de mes filles et deviendra roi à ma mort. » Ces jeunes hommes n'ont que trois jours pour trouver pourquoi les chaussures de mes filles sont usées chaque matin. Cependant, s'ils ne parviennent pas à le découvrir, ils seront jetés dans le donjon. Les soldats ont répandu la nouvelle dans tous les pays. De nombreux jeunes hommes se présentaient aux portes du palais pour résoudre ce mystère. Pourtant, ils s'endormaient tous devant la chambre des filles et étaient jetés dans le Dijon. Il y a un beau et gentil jeune homme qui vivait dans un village près du palais. Il avait toujours aimé la plus jeune fille du roi. Pourquoi ne tenterais-tu pas ta chance pour résoudre ce mystère ? Tu as toujours dit que tu aimais la plus jeune fille du roi. Jusqu'à présent, des centaines de personnes sont allées au palais pour tenter leur chance. Aucun d'entre nous a réussi. Ce serait impossible pour moi aussi. En plus, nous sommes très pauvres. Le roi ne me donnerait jamais sa fille au mariage. Tu dois être folle, grand-mère. C'est absurde. Tu fais ce que je te dis. Tu vas réussir. Je te donne une cape magique qui appartenait à ton père. Quand tu la porteras, tu deviendras invisible. Et encore une chose, ne mange pas et ne bois pas ce qui vient du palais. Bonne chance, mon fils. Bien que le jeune homme ait été incroyablement surpris par le cape invisible, il se rendit immédiatement au palais pour tenter sa chance. Les gardes les conduisirent dans les chambres des princesses, tout comme les autres qui avaient tenté leur chance avant lui. Le soir, l'aîné met un faumnière dans un seau d'eau. Quitte la chambre et tend le verre au jeune homme qui attend près de la porte. Il fait chaud. Tu dois avoir soif. Tiens, si tu veux, je peux t'apporter un autre verre. Merci. Oui, j'étais incroyablement assoiffé. Le jeune homme assoiffé, but l'eau et endormi jusqu'à matin. Le lendemain, alors qu'il attendait, une autre fille apporta un verre de limonade. Incapable de résister, le jeune homme a bu cela aussi. Il se rendit directement dans la chambre qui lui avait été attribuée et ronfla toute la nuit. Quand il se réveilla le matin, il dit Comme je suis stupide ! Comme ai-je pu croire ces filles ? Ma grand-mère m'avait prévenu de ne rien manger ni boire. Ce soir, c'est ma dernière nuit. Je dois réussir. Il est allé devant la porte à nouveau. Cette fois, une des filles voulait le piéger avec du jus de fruits. Le jeune homme a fait semblant de boire le jus pendant que les filles regardaient. Mais dès qu'elle s'est tournée et est rentrée dans la pièce, il l'a versée dans le pot de fleurs. Il a fait semblant de dormir et s'est allongé à côté de la plante et a ronflé. Va jeter un coup d'œil. Est-ce que le garçon dehors s'est endormi ? Une des filles passa la porte et regarda le jeune homme. Tu n'en sens pas ? Il ronfle. Tout va bien. Nous sommes libres maintenant. À minuit, lorsque le jeune homme a porté la cape, il est devenu invisible. Il est entré lentement dans la chambre des filles. Les filles portaient des belles robes. Elles avaient brossé leurs cheveux et étaient toutes maquillées. Il y avait un grand miroir dans leur chambre. Elles se sont toutes placées devant. La fille aînée a touché le miroir et a envoyé un baiser. Le miroir a immédiatement glissé sur le côté d'eux et une porte avec des escaliers est apparue, menant à une chambre. Le jeune homme a regardé avec stupeur les filles, une par une, descendre les escaliers. En descendant l'escalier, il a malencontrieusement trébuché sur quelque chose et est tombé et s'est accroché à la jupe de l'une des princesses devant lui. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Caca attire sur ma jupe ? Il n'y a personne ici. Tu dois imaginer des choses. Elles ont descendu des centaines d'escaliers. Finalement, elles sont arrivées dans une forêt. Les feuilles de la forêt étaient en or, les branches en argent et la cime des arbres était remplie de diamants. Alors que le jeune homme regardait avec émerveillement, il a également pris un de chaque article pour le garder. Il voulait des preuves à son retour. Ils ont marché et marché sur un très bel chemin et à travers de la forêt. Au bout du chemin, un lac est apparu devant eux. Il y avait exactement douze bateaux qui attendaient les princesses. Pendant que chacune d'entre elles montait sur le bateau, des jeunes rameurs les aidaient à y monter. Finalement, le jeune homme a sauté dans le dernier bateau. Ça alors ! Ce bateau est un peu plus lourd que d'habitude aujourd'hui. C'est comme s'il transportait trois personnes. As-tu pris du poids, princesse ? Un palais décoré de magnifiques lumières est apparu sur la rive opposée du lac. On entendait de la musique de partout. Elles sont toutes entrées dans ce palais et ont commencé à danser comme des folles avec leurs compagnons. Tous les verres du palais étaient en cristal et tous les couverts en argent. Alors que le jeune homme regardait cet événement fantastique, Il voulait manger un morceau de gâteau et boire de l'eau. Il n'a pas été remarqué alors qu'il mangeait un morceau de gâteau dans une assiette en or. Mais il a été surpris alors qu'il buvait de l'eau dans un verre en cristal. Oh ! Waouh ! Je ne peux pas le croire ! Regardez, le verre est en train de léviter ! C'est comme si quelqu'un buvait de l'eau ! En entendant ces cris, le jeune homme a lâché le verre et s'est brisé en mille morceaux. Tu t'imagines des choses ? Nous sommes vraiment fatigués d'avoir dansé. Tu as dû te cogner contre le verre. Allez, presque le matin, rentrons au palais. Mais, mais ! Il était temps pour les filles de retourner au palais. La fille aînée rassembla toutes ses sœurs. Elles retournèrent au palais par le même chemin que celui de lequel était entré avec la jeune homme qui les suivait en permanence. Le jeune homme était ravi d'avoir résolu le mystère des chaussures. Il se présenta immédiatement devant le roi. Votre Majesté, je vous salue respectueusement, Votre Altesse. J'ai résolu le mystère qui explique pourquoi les chaussures de vos filles sont usées au bout d'un seul jour. Chaque jour, vos filles vont dans une forêt magique, seront dans un palais et dansent toute la nuit. C'est pourquoi leurs chaussures sont usées. Le roi était choqué par cette nouvelle et ne voulait pas croire ce qu'il entendait. Aujourd'hui était votre dernier jour. Comment pourrais-je savoir que tu ne me mens pas pour être jeté dans le donjon ? Monsieur, j'ai beaucoup de preuves. Une branche d'arbre en argent, une feuille d'or, un fruit en diamant et un verre en cristal. Le roi fut surpris par ce qui le vit, mais aussi heureux que le mystère soit enfin résolu. Il suivit la jeune homme sur le chemin, se rendit à tous les endroits où ils étaient passés et vit de ses propres yeux que le jeune homme disait la vérité. Oui, tu as raison. Dis-moi laquelle de mes filles veux-tu épouser ? Votre Majesté. Si elle accepte également, je voudrais épouser votre plus jeune fille et bien sœur, si vous le jugez bon. Le jeune homme et la jeune princesse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le jeune homme fit également amener sa grand-mère au palais car il lui devait tout. Même si les autres filles n'étaient pas très heureuses de ce qui s'est passé, elles promirent de ne plus jamais aller nulle part sans permission. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada